Et yo tout le monde c'est JT2 et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui vidéo actue sur les Veils d'items. Donc on a quand même pas mal d'informations qui nous sont sorties. Et là je voudrais faire un petit point sur les Veils d'items. Alors déjà c'est une mécanique qui n'existait pas avant et qui va sortir avec le syndicat immortel. Donc c'est globalement la nouvelle ligue. Lorsqu'on va faire, on va combattre le syndicat, ils vont pouvoir nous offrir ce genre d'objets qui sont des objets avec des affics, comme les objets rares normaux. Mais en plus de ça, une statistique qui est non identifiée, qui est Veiled. Vous pouvez les unveil grâce à Jun qui sera le nouveau master. Et Jun va nous permettre de choisir ensuite une statistique parmi trois stats différentes. Là on le voit à peu près. On a une arme qui est une épée à deux mains. On a ici une stat qui est Veiled. Jun nous permet de la Unveiled. Et on va pouvoir choisir entre ces trois statistiques qui sont ici. Ici une augmentation de notre pénétration des dégâts KO. Soit une augmentation des dégâts physiques ainsi qu'une chance de mettre du saignement. Ou alors une augmentation de la puissance des invocations. Avec une augmentation de dégâts et d'augmentation de nombre de points de vie. Donc c'est ça les Veiled Items. Ce sont des objets rares avec des statistiques inconnues qu'on va pouvoir ensuite identifier grâce à Jun. Et on aura le choix entre trois statistiques. Une chose à savoir aussi qui est super importante, c'est que lorsque vous allez choisir une des statistiques, vous allez ensuite pouvoir la débloquer pour le craft de n'importe quel type d'objet. Donc c'est quand même plutôt cool. Et je pense qu'il va falloir dans un premier temps faire des identifications en fonction de votre build à vous. Et de ce qui peut vous servir à vous, en tout cas à votre build, à ce que vous faites en ce moment. Donc c'est ça le principe des objets Veiled. On voit aussi qu'il y a un système de barres de progression. Lorsque vous identifiez ce genre d'objet, si vous faites plusieurs fois le même affixe, donc plusieurs fois l'augmentation du nombre, par exemple ici les invocations, ça va augmenter cette barre là, une fois qu'elle est au maximum, ça va augmenter l'effet. Donc là, une augmentation de points de vie et de dégâts supplémentaires sur vos invocations. Mais voilà, peut-être une augmentation de pénétration KO plus puissante ici, et des dégâts physiques et des dégâts bleeding ici aussi. Et comme je vous le rappelle, plus vous allez le faire, plus ça va débloquer des crafts que vous allez pouvoir ensuite faire sur n'importe quel objet, même s'ils ne sont pas Veiled. Voilà le principe, j'espère que vous avez bien compris ce système. On va voir ensuite maintenant différents affixes que l'on peut débloquer. Donc ici on a des dégâts de froid ainsi que des chances de faire du freeze, l'augmentation des dégâts du KO ainsi que la durée des skills KO, donc ça c'est très efficace par exemple pour les essences d'un contagiant ou les blights. Et ici une augmentation de dégâts physiques ainsi qu'une possibilité de blind les ennemis, donc de les aveugler. Pénétration élémentaire cette fois-ci, physique et bleeding, et ici physique et poison. Et pour finir, on a, donc là c'était sur les armes à deux mains, on n'a pas encore toutes les informations sur les armes à une main, sur les bâtons, sur les baguettes, sur tout ça. Pour l'instant c'est que des statistiques que l'on peut récupérer sur les armes à deux mains. On verra sûrement dans la ligue plus d'informations sur les choses qu'on peut débloquer. Ici c'est sur les torses. Donc sur les torses on a une augmentation du nombre de squelettes, qui peut servir sur les builds invocateurs. C'est-à-dire une augmentation de l'armure lorsque vous êtes en Soul Gain Prévention. Alors le Soul Gain Prévention c'est lorsque vous utilisez une Val Gem comme Val Hast. Pendant une certaine petite période de temps, vous ne pouvez plus récupérer de Souls. Et les Souls c'est ce qui permet de pouvoir relancer la Val Hast. Normalement les Souls on les récupère en tapant les ennemis, ce qui veut dire que juste après avoir lancé votre Val Gem, là on prend l'exemple de Val Hast, vous allez gagner en plus un bonus d'armure. Et c'est ça le Soul Gain Prévention. Donc c'est l'armure en plus. Ou alors une curse additionnelle, donc une malédiction supplémentaire. Et ça c'est vraiment très très fort également. Donc là en ce moment les objets rares en termes de torses étaient très peu utilisés. On partait quasiment tout le temps sur des objets uniques. Pour les builds low life, on partait sur la chavronne. Sur les builds point de vie, on partait très souvent sur la belly of the beast. Sur les builds archers, on partait sur la queen of the forest. C'était très souvent les objets, enfin pour les torses, des objets uniques à 90% du temps dirons-nous. Cette fois-ci, peut-être que grâce à ses affixes, des torses rares pourront venir compléter ce roster. Et pouvoir compléter, enfin être plus présent en tout cas. Et ça c'est vraiment cool. Ensuite, il y a un nouveau système qui a été fait aussi. L'annonce a été aujourd'hui si je ne me trompe pas. C'est ce système de focus. Focus sera un nouveau sort à cooldown. Donc pendant 4 secondes, ça va faire un effet. Et avec 12 secondes de cooldown. Donc il n'y avait pas de sort à cooldown jusqu'à présent. Il y avait des sorts avec des mini cooldowns, mais genre des 1 seconde le temps que ça revienne. Il y avait des sorts comme les Valgems où il fallait taper des monstres pour pouvoir récupérer le sort. Il y avait des sorts avec un temps vraiment de 12 secondes et qui dure pendant 4 secondes. Ça n'existait pas et je trouve que c'est ce qui manquait sur le jeu. C'est-à-dire des sorts qui pouvaient peut-être permettre de booster d'autres sorts. ou des sorts de défense, des sorts d'attaque, des choses comme ça. Donc là, c'est ce qu'on nous propose avec le sort focus qui, de base, ne fait rien du tout. C'est-à-dire que si vous avez juste le focus pendant 4 secondes, ça ne va rien faire. Pendant qu'avec un CD de 12 secondes, c'est que ce n'est pas vraiment utile. Néanmoins, avec les Veiled, avec les Veiled Mod, vous allez pouvoir faire des choses qui peuvent être assez intéressantes. Là, on part sur les builds Evasion. Vous avez 1% de chance de toute votre évasion qui va être utilisée en Régène de vie. Donc 1% de votre évasion sera en Régène de vie par seconde lorsqu'on utilise ce focus. Donc voilà, un boost de Régène de vie pour les builds Evasion. Ici, Critique Strike Chance is Lucky, ça fait que vos chances de critique sont chanceuses. Donc pour être plus simple, on va dire que ça augmente vos chances de critique. Normalement, sur les builds de critique, on utilise la potion, qui est la Diamond Flask, qui fait exactement la même chose. Donc je ne pense pas que ça puisse remplacer la Diamond Flask, mais ça peut être utile pour les builds qui utilisent Elemental Overlord et qui n'auraient pas beaucoup de critiques, en tout cas de chance de crit. Pour le proc, plus facilement sur les boss mono-cibles. Donc voilà, pourquoi pas, ça peut être utile. Là, ça fait le choc sur les ennemis lorsqu'on utilise le focus, donc le choc pendant 4 secondes, ça c'est très fort. Le choc sur les ennemis, ça réduit sa résistance. En gros, ça fait qu'on fait plus de dégâts sur eux. Donc voilà, un boost de dégâts pendant 4 secondes sur les cibles autour de vous. Et ici, c'est le dernier qu'on nous présente, c'est que toutes les gemmes, tous les sorts qu'on va mettre sur ce casque vont se déclencher lorsqu'on va utiliser le focus. Donc voilà, on peut utiliser des sorts qui ralentissent les ennemis, qui les frisent, plein de types de sorts utilitaires qui peuvent être vraiment intéressants. Donc voilà. Voilà les nouveaux systèmes avec le focus. Pour l'instant, on n'a que 4 exemples, je suppose qu'il y en aura beaucoup plus par la suite. Mais en tout cas, un nouveau système avec cette ligue, et ça, ça en prend. Je vais vous présenter d'autres veilles de statistiques. Augmentation des chances de critique avec 32% d'augmentation des dégâts élémentaires, donc lorsque vous avez fait un crit récemment. Donc les critiques récemment, c'est lorsque vous avez fait un critique dans les 4 dernières secondes. Donc c'est quasiment tout le temps sur un build critique. 32%, c'est vraiment beaucoup. C'est plutôt un craft très très fort. Ensuite, une augmentation du minimum d'endurance charge à 1, ce qui veut dire que vous êtes au minimum avec une endurance charge. C'est assez intéressant. Je ne sais pas sur quel genre de build on va pouvoir l'utiliser, mais voilà. En tout cas, c'est présent. Et à voir si on peut le mettre sur autre chose que l'amulette, pour augmenter encore plus ce minimum d'endurance charge. Et ça peut être sympathique. Ici, une conversion physique en éléments. Donc, il y avait quelques objets à la Ligue Incursion qui avaient ce genre d'affixes. Néanmoins, là, on va pouvoir le débloquer avec les veilles d'items. Donc ça veut dire qu'on pourra les débloquer grâce au craft. Donc voilà, ça peut être vraiment très fort sur les builds qui font beaucoup de dégâts élémentaires, avec beaucoup de conversions. Et pour finir, un torse qui est utilisé pour les persos hybrides, à la fois vie et énergie chill. 5% de votre maximum énergie chill qui est en plus en énergie chill. Donc voilà, c'est un bonus d'énergie chill supplémentaire en fonction de votre maximum de points de vie. C'est toujours bon à prendre. C'est un craft qui n'est pas dégueu. Pour finir, on va parler des objets uniques. Donc il y a des objets uniques qui seront aussi failed. Il va falloir ensuite débloquer la dernière statistique. Donc cette potion-là, elle a l'air vraiment bien à première vue, mais elle n'est pas si ouf que ça. Ça vous donne de la régène de vie, régène de mana, régène d'énergie chill lorsque vous tuez un ennemi. Généralement, pendant le mapping, on n'a pas forcément besoin d'une énorme régène, puisque les packs meurent assez facilement sans se prendre beaucoup de coups. Néanmoins, à voir ce que donne la toute dernière stat, qui est ici. Ça peut peut-être faire que cette potion soit beaucoup plus puissante. À voir. Et ensuite, on a ce bouclier qui est aussi fail. Donc la dernière stat, on n'a pas d'informations dessus. Dans ces statistiques... Donc qu'est-ce que fait ? Ça fait... C'est un bouclier spécialisé dans les spectres. Les spectres ont 87% de points de vie supplémentaires. On gagne Arcane Surge lorsqu'on fait un critique. Et en plus de ça, lorsque vous gagnez Arcane Surge, vos spectres gagnent aussi Arcane Surge. Alors qu'est-ce que c'est Arcane Surge ? C'est un buff qui vous donne des dégâts, des sorts supplémentaires, de la vitesse d'incantation supplémentaire et de la régène de mana supplémentaire. Donc c'est très bien pour vous, mais sur un build de spectre, c'est plutôt vos invocations qui vont faire des dégâts. Et Arcane Surge sur vos spectres, c'est vraiment très fort. Enfin, sur les spectres qui font des incantations, ça sera plutôt bien. Et en plus de ça, vos spectres auront des chances de critique supplémentaires avec ici le Unveil. Donc on ne sait pas encore... Enfin, le Veil d'Affix, on ne sait pas encore ce que ça peut être. Mais je pense que ce bouclier peut être vraiment cool. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être des choses qui concernent les spectres, qui concernent les invocations globalement en plus. Ou alors, pourquoi pas, une augmentation de l'énergie shield pour être encore plus tanky, du blocage. En tout cas, il peut y avoir beaucoup d'Affix qui peuvent être intéressants à voir, pareil, ce que ça donne. Donc on a fait à peu près le tour de tout ce que j'ai recherché sur le sujet. En tout cas, de tout ce que j'ai pu voir. Donc ce système a l'air super intéressant. Ça nous permet peut-être d'avoir des crafts qui peuvent être vraiment cool par la suite. Donc une revaluation des objets rares. Ça n'arrête pas sur ce jeu. J'ai l'impression qu'à chaque ligue, on veut nous faire utiliser des objets rares plutôt que des objets uniques. En tout cas, on veut nous faire dire que les objets rares, contrairement à d'autres joueurs, sont vraiment très très forts. Ils ne sont surtout pas à négliger. Donc voilà pour ce système. Je refais un petit compte-rendu. Les veils d'items seront disponibles en faisant la nouvelle ligue, qui est les syndicats immortels. Ils vont pouvoir nous donner, en tout cas, dropper des objets qui seront de ce style-là avec une statistique inconnue. Il faudra ensuite aller voir June, qui va nous permettre de le unveil. Et lorsque ce sera fait, on aura le choix entre trois statistiques. Une fois qu'on aura choisi cette statistique, on l'aura débloqué pour nous, pour notre craft. Mais en plus de ça, plus vous faites souvent la même recette, et plus vous allez augmenter l'efficacité de cette recette, et augmenter les statistiques que ça apporte. Voilà sur ce que je peux vous dire sur les veilles d'items. J'ai vu qu'il y a quand même pas mal de bons retours sur mes vidéos actus, c'est pour ça que je continue à vous en faire. Et en plus, vous allez être de plus en plus prêts pour affronter cette nouvelle ligue, qui arrive très bientôt. En tout cas, j'espère que vous êtes toujours aussi chauds. Sur ce, je vous dis à bientôt les gens, salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada